...Yélorussie, quatrième, et donc l'Allemagne de l'Ouest qui va finir au sol va devoir être explosive pour pouvoir monter sur le podium. Mais tout peut se jouer là, n'oublions pas que les Russes vont donc passer à la barre fixe, ce qui n'est pas une mince affaire pour essayer de battre les Chinois qui vont être au cheval d'Arsan, c'est-à-dire que les Chinois vont être dans leur meilleur parcours possible, fin de parcours possible. Leur point fort, et tout se tient dans un moussoir de poche, puisqu'effectivement, sur cinq notes qui vont compter par équipe, et bien seulement deux dixièmes séparent ici la Chine de la deuxième équipe. Voilà, on revoit Francké. Qui est la Russie. Francké et Mario au sol. Francké qui avait réussi un bon mouvement à la barre fixe, mais on va voir au sol ce dont il nous... Réserve, ce qu'il nous réserve. Et du barrière groupée. C'est pas dur, mais c'était pile. Enfin, là ils savent qu'ils jouent gros, les Allemands. Les Allemands à quatre dixièmes du podium pour l'instant, tout peut se jouer sur ce dernier regret. Alors je sais pas si c'est... C'est pas très élégant, hein, Mario Francké, quand même. On peut pas dire que c'est un peu la grosse Bertha. Mais si tout se passe bien au sol pour cette équipe d'Allemagne, normalement, l'homme de base, celui qui fait la première note, devrait ne pas faire compter sa note. En théorie, c'est lui le moins fort. Francké, d'une élégance, lorsqu'on a vu les Chinois de tout à l'heure, il y a quand même une différence. Et la note révélatrice, en tout cas, de ce... Oui, 9,75, 0,75. Normal, hein, absolument. Oui, 9,75, 0,75. Au revoir. Oui, 9,75.